Musique Musique Shalom, shalom frères et sœurs Bienvenue à C'est Partagé Grâce à l'amour que le Seigneur a pour nous Nous avons pu, nous pouvons Et nous allons encore pouvoir pendant les prochains jours Vous retrouver dans C'est Partagé Pour SPAC Éclaté 2021 Un programme organisé par les églises Vases d'honneur Un programme qu'on n'a pas connu depuis deux ans Mais qu'on prend plaisir à retrouver Vous aussi j'en suis sûr Éclaté parce que de chez vous De la maison, de vos assemblées surtout Vous pouvez suivre ce programme Grâce aux différents supports Technologiques qui vous permettent de le faire Et nous avons rendez-vous tous les jours Mercredi aujourd'hui Demain jeudi également vendredi A 10h pour C'est Partagé Dans C'est Partagé nous partageons Nous partageons du vécu Nous partageons des expériences Nous partageons des avis sur le thème De cette conférence Je rappelle le thème de cette conférence C'est maturité, croître en sagesse En stature et en grâce Pour partager avec vous Le premier numéro de C'est Partagé Nous avons deux invités Nous avons le frère Dois Constantin C'est ça Patriarche de la tribu de Ruben De Ruben oui Très heureux de vous retrouver A chanter et très heureux Oui nous sommes très heureux dans tous les cas Non ça c'est le bonheur Vous savez C'est le bonheur qui fait que souvent On perd un peu ses mots Mais c'est pas bien grave Sinon c'est un honneur C'est un honneur exactement Et puis la soeur Edith Bonnet Bonjour Joël Comment ça va ? Ça va bien Vous êtes matriarche de la tribu de Gade Exactement Alors nous sommes avec donc deux serviteurs Deux bergers Parce qu'être patriarche et matriarche C'est diriger un groupe de personnes C'est avoir des gens sous son autorité Et certainement donc des personnes Qui ont besoin de cette maturité Que nous sommes en train de rechercher Durant cette conférence SPAC éclatée 2021 Avec vous on va donc en parler On va surtout parler de la maturité dans la vie chrétienne Et la première question que je vais vous poser c'est C'est quoi la maturité dans la vie chrétienne ? Edith Monnet Ok pour moi la maturité dans la vie chrétienne C'est cette étape qu'on atteint Qui montre en fait le plein développement qu'on a acquis Au travers de tout ce qu'on a parcouru depuis le début Alors quand on atteint cette étape comme vous dites Ça veut dire qu'il y a eu un processus Voilà Et le frère Constantin va peut-être nous dire Que ce processus là il le connait Et il correspond à quoi peut-être Ou alors pour vous C'est quoi justement la maturité dans la vie chrétienne ? Ok alors je pense que la maturité dans la vie chrétienne Déjà la Bible dit il faut naître de nouveau Ce qui veut dire on est en tant qu'enfant Et donc il va falloir croître pour atteindre un autre niveau C'est cette étape finale là Que moi j'appelle la maturité spirituelle Et cette étape finale c'est C'est cette étape où on ressemble au Christ Voilà parce que le Christ est venu en tant que premier fils Et donc nous on doit lui ressembler Donc l'étape où on lui ressemble on produit les mêmes fruits que lui Spirituellement c'est ce que j'appelle la maturité spirituelle Alors produire des fruits sous-entend donc semence en nous Parce que c'est la semence qui va donner des fruits Ce serait quoi cette semence selon vous ? Bon ce serait le Saint-Esprit qu'on a reçu à un moment donné Et c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans tout ce qu'on entreprend Et à un moment donné quand on arrive à marcher par l'Esprit Quand on arrive à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu en nous On peut se dire qu'on est en train d'atteindre la maturité Et voilà Alors marcher par l'Esprit parlons-en Parce qu'on en parle beaucoup Et je dis je suis volontairement pédagogue aujourd'hui Pour permettre à nos frères et sœurs de bien comprendre le sujet On parle souvent de marcher par l'Esprit Et vous dites donc que ça fait partie de cette maturité là C'est quoi marcher par l'Esprit selon vous ? Selon moi marcher par l'Esprit c'est se laisser conduire totalement Même dans les choix qu'on fait à un moment donné On peut avoir des choix à faire même comme je le dis Dans le choix de ses vêtements Dans le choix de sa tenue En tout cas à tout moment quand on a besoin de faire un choix Et qu'on sent qu'on ne se laisse pas conduire par sa chair Par ses émotions Parce qu'à un moment donné quand on est né de nouveau On sait ce qui s'est passé avant Donc on a un passé et on a un présent Donc on sait à un moment donné Faire la différence entre ce qu'on faisait par le passé Et ce qu'on arrive à faire maintenant parce qu'on a Jésus Donc marcher par l'Esprit c'est se laisser conduire tout simplement Par le Saint-Esprit en toi qui te dira Ne fais pas ci, ne fais pas ça Voilà Alors au risque d'être un peu caricatural Quand le Saint-Esprit te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça C'est dans tous les domaines ? Oui bien sûr c'est dans tous les domaines Totalement tous les domaines Totalement Même la soeur le disait dans la tenue vestimentaire Dans ce qu'on dit, dans les attitudes qu'on a On doit se laisser guider par le Saint-Esprit Justement parce que le Saint-Esprit va peut-être te poser la question Mais qu'est-ce qui te motive à faire ceci ? Parce que la motivation peut créer d'autres situations derrière Parlant de tenue vestimentaire Quand on veut s'habiller Généralement on est motivé par soit Peut-être la manière dont on a vu quelqu'un s'habiller Et ça attirait les regards Soit on se laisse conduire par l'Esprit On demande au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit Je veux m'habiller Je veux rester dans ta volonté Je n'ai pas envie de faire chuter quelqu'un Je veux vraiment rester dans ta volonté J'ai tendance à dire même que tu peux porter la même tenue Mais le Seigneur va enlever la partie qui peut faire chuter quelqu'un C'est bien dit, c'est pas mal Encore pour être caricatural C'est la pédagogie toujours Pour être caricatural On a quelquefois le sentiment que C'est simple à dire Marcher par l'Esprit Qu'il suffit juste d'avoir L'oreille sensible Et puis d'entendre une voix gutturale Venir vous dire Voilà mon fils porte une chemise noire ce jour Bon alors comment est-ce qu'on manifeste véritablement Le fait d'entendre le Saint-Esprit nous dire De faire des choses De porter des choses Comment est-ce que cela se manifeste ? Alors Bon pour prendre Je ne sais pas si je peux prendre mon cas Mais bien sûr on témoigne Avant toute chose Moi dans la prière Le Seigneur m'a appris Qu'il fallait que j'apprenne à reconnaître sa voix Et chaque fois que j'entendrai sa voix Je vais être convaincu que c'est sa voix Voilà Il dit ce qui n'est pas fruit de conviction Est péché Donc quand j'entends la voix Que je sens Je reconnais en moi Que ça c'est la voix du Saint-Esprit Que ma volonté Que je veuille ou pas Je sais que c'est la voix du Saint-Esprit Et il faut que je me soumette à ça Voilà Généralement le combat se trouve dans Se soumettre ou pas Sinon Généralement voilà Je crois que ça Ça vient du fait Qu'on arrive à développer Cette intimité là Dans la prière Avec le Seigneur Cette intimité Dans le moment d'échange Avec le Seigneur Où on arrive à entendre le Seigneur On arrive à lui parler En tout cas Aller dans la même direction Dans la même direction que lui Alors toujours donc Dans la notion de définir C'est quoi la maturité Dans la vie chrétienne On a entendu parler là L'instant d'intimité Avec le Seigneur Comment est-ce qu'on développe Cette intimité Comment elle se manifeste en vérité Comment elle se manifeste L'intimité On l'acquiert En ayant un seul à seul Il faut avoir une culture Il faut avoir une coutume En fait De la prière Donc pendant qu'on est en train de prier Pendant qu'on a une coutume On respecte en fait Par exemple Devancer l'aurore Et dans ces temps De seul à seul avec le Seigneur L'intimité qu'on a avec lui Grandit Et on sera Beaucoup plus sensible A sa voix Comme le pasteur Mohamed Sanobo l'a dit une fois On pourra reconnaître sa voix Parmi plusieurs voix Voilà Donc ça rejoint un peu Ce que tu as dit Comment on fait pour reconnaître Quand on connait quelqu'un Réellement A un moment donné Quand il parle Même si c'est au téléphone On sait tout de suite Qui c'est On sait tout de suite Qui c'est en effet Alors je rappelle Que vous êtes dans C'est partagé Et que nous sommes en train De partager justement La notion En tout cas la compréhension De nos invités De la notion de maturité Dans la vie chrétienne On a défini un peu On a essayé de présenter Ce que c'était que la maturité Dans la vie chrétienne Maintenant La question c'est Pourquoi il faut être mature Pourquoi il faut être mature Dans la vie chrétienne Edith Monet Oui Pour moi C'est très important D'être mature Parce que A un moment donné Notre maturité Sera une bénédiction Pour les autres Je donne un exemple Un enfant Quand il est bébé Il est indépendant Je veux dire Il est dépendant De sa mère Il ne peut rien faire De lui-même Donc à un moment donné Il va croître Il va croître Et la maman Sera un peu Plus libre Voilà Donc quand on gagne En maturité On commence à un moment donné A devenir Le père ou la mère De quelqu'un D'un nouveau En fait Donc on devient berger D'un nouveau Donc le corps de Christ A besoin à un moment donné De croître De gagner en maturité Pour pouvoir On va dire Pêtre Tout ce troupeau Que le Seigneur Est en train de préparer Pour la grande moisson Qu'on attend Ouais Il ne s'agit pas juste De piller l'enfer Voilà Il faut pouvoir récupérer Ces âmes là Et s'en occuper Si je comprends bien Tout à fait L'idée Le frère Constantin Est-ce que vous avez Quelque chose à rajouter Sur pourquoi Il faut devenir mature Je vais ajouter deux choses Je vais ajouter deux choses La première chose C'est que Je crois qu'il faut Qu'on soit mature Pour pouvoir Posséder son héritage En Christ Parce que le Seigneur Posséder cet héritage Que le Seigneur a mis en Christ Pour nous Voilà Étant enfant On peut en jouir Mais on ne peut pas posséder Voilà On peut en jouir Mais on jouit Selon la volonté De notre tuteur Juste à fait Voilà Et le deuxième élément Pour lequel Je crois qu'on doit Être mature C'est pour pouvoir Attenir le but Pour lequel Nous avons été créés Le Seigneur a dit Il a créé Toutes choses pour un but Donc en tant qu'enfant de Dieu Nous avons été créés Pour des buts Pour un but pardon Et Il a dit Dans le livre de Romains Je n'ai pas vraiment La référence Mais il a dit La création attend Avec un Adam désir La révélation Des fils de Dieu Ça veut dire Que à ce moment là Il y a quelque chose Qui doit se passer Voilà Donc on doit pouvoir Attendre ce niveau là Pourquoi ? Parce que Nous avons Une mission à atteindre Une mission accomplie Et si on n'est pas mature On ne peut pas Alors Donc voilà Selon vous en tout cas Les raisons pour lesquelles On doit être mature Bien-aimés frères et sœurs J'espère que vous prenez Vous aussi le temps De vous poser les mêmes questions Et de formuler des réponses Dans votre esprit Et vous allez avoir La clarté la plus totale Lorsque vous allez suivre Cette conférence SPAC Dont je rappelle le programme Hier c'était la cérémonie d'ouverture Vous avez aujourd'hui à 11h La première session matinale Vous avez à partir de 18h30 La première plénière J'y arrive Et ça va être comme ça Également demain jeudi Et le vendredi Les orateurs sont connus Mais on va vous les redonner quand même Le pasteur Mamadou Karambiri Le pasteur Yvan Castanou Le pasteur Roland Dallot Et le pasteur Hoth Le pasteur Mohamed Sanogo Pour vous entretenir Sur la maturité Croître en stature En sagesse Et en grâce Alors nous avons parlé de Nous avons essayé de définir En tout cas ensemble Ce que c'était que la maturité Pourquoi il fallait devenir mature Dans la vie chrétienne Je précise pour aujourd'hui Pour ce matin Alors maintenant c'est Comment on devient mature Dans la vie chrétienne Frère Constantin D'accord Le Seigneur a déjà répondu A cette question En disant que Dans le livre de Jean 15 A partir du coup Au verset 4 En disant que Nous ne pouvons rien faire De nous même Nous ne pouvons vraiment Pas produire même de fruits Si nous nous détachons de lui Parce qu'il est le tronc Il est l'arbre Et nous nous sommes des branches Et les branches ont pour mission De produire du fruit Et nous ne pouvons pas y arriver Si la sève qui en lui Ne nous est pas transmise Je veux juste dire que Pour pouvoir vraiment Devenir mature Il faut vraiment Rester attaché au Seigneur Rester attaché au Seigneur Rester attaché à la parole Vraiment chercher à comprendre Voir comment le Seigneur A posé ses actes A fait toute mission Qu'il devait faire Et puis essayer De reproduire la même chose Donc il va s'en dire Il va falloir contempler Avant de le faire Voilà je le disais Donc la contemplation La contemplation Voilà C'est pourquoi j'aime beaucoup L'occulte de contemplation Exactement La contemplation Regardez comment c'est beau Comment c'est grand Comment c'est merveilleux Donc on contemple C'est l'une des manières De faire pour atteindre La maturité dans la vie chrétienne Selon Edith Monet Est-ce qu'il y a une autre Manière de faire ? Oui il y a une autre Manière de faire Il faut copier en fait Il faut essayer de Regarder ce que Christ a fait Comme il a dit le frère Il faut le contempler Il faut l'admirer aussi Parce que dans l'admiration Il y a l'amour en fait Qu'on porte à la personne Qui fait qu'on est admiratif On est ébahis On est époustouflés Parce que la personne fait Et pour y arriver Je conseille en tout cas De méditer Les quatre évangiles Qui nous montrent en fait Le parcours du Seigneur Comment il a fait Quand il était dans telle situation Telle autre situation Que nous vivons d'ailleurs Et ainsi ce sera plus facile Pour nous D'arriver à faire comme lui A lui ressembler Donc contempler Copier Nous sommes des chrétiens Petit Christ Donc évidemment Il faut copier l'original Pour dire les choses Comme elles sont Alors nous sommes quasiment Vers la fin de notre moment Premier numéro de C'est Partagé Je rappelle que C'est Partagé C'est tous les jours à 10h Et d'ailleurs je vous donne Le programme un peu De ce qui vous attend Sur SPAC TV Vous avez le matin A partir de 6h Contemplation Un moment de contemplation Justement Voilà on va contempler Notre roi Vous avez à partir de 10h C'est Partagé Et puis à partir de 16h C'est Bloom Quand on est nos Bloom On sait que ça va bloomer Un maximum Ce sera donc tous les jours A partir de 16h Et vous avez entre temps C'est Session A partir de 11h Pour la session au matin Et puis C'est Plénière Pour la Plénière De 18h30 Toutes ces heures Sont données en heure GMT Évidemment vous les adaptez Selon votre heure locale Voilà Bien-aimés frères et sœurs Merci beaucoup Pour ce moment passé Avec nous Et puis on va vous souhaiter A vous aussi Une très très bonne conférence Merci Alors juste un mot Pour appeler les gens A venir participer A la conférence Aujourd'hui déjà Ensuite demain jeudi Et puis le vendredi Alors ce que je peux dire A tous ceux qui sont En train de nous suivre C'est que Le Seigneur Quand il envoie un thème C'est par rapport A quelque chose Qu'il veut atteindre Voilà Et il ne faut vraiment Pas manquer La grâce Que se trouve dans cette conférence Si le Seigneur Il parle de maturité actuellement C'est qu'il a besoin De personnes matures Par rapport à une mission Donc nous avons vraiment Pour dévoiler J'invite chacun d'entre nous Que nous ayons des frères chrétiens Et ceux Partout ils sont Qu'on puisse les inviter A venir suivre le programme C'est important Amen Edith Voilà Je peux rajouter Que c'est vraiment La vérité présente Comme le frère l'a dit Il n'y a pas de thème Qui est choisi au hasard C'est toujours conduit Par le Saint-Esprit Qui veut nous faire du bien Et si nous nous rappelons Nous sommes En plein pied Dans la grande moisson Et pour Qui dit grande moisson Dix affluences Au niveau des âmes Au niveau des églises Et donc on a besoin De bergers On a besoin De personnes outillées Et on n'a pas Plus belle plateforme Que cette conférence Pour accueillir Tout ce qu'il faut Donc je vous invite Frères et sœurs A venir massivement A inviter vos voisins Votre prochain Comme je le dis Et vraiment On sera bénis Merci Amen Amen Rendez-vous Dans toutes les églises Vases d'honneur A travers le monde Je dis bien Toutes les églises Vases d'honneur Ne venez pas à Kodèche Si vous n'êtes pas de Kodèche Rendez-vous Dans vos églises Respectives Vous allez pouvoir profiter Mais vraiment Pleinement De la grâce Que Dieu a prévue Durant cette conférence Merci de nous avoir suivis On se retrouve demain Demeurez abondamment bénis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501